Bonjour les amis, alors vous verrez cette vidéo, vous aurez certainement mis ma vidéo sur l'historique de la série Tiger Lee où je vous ai fait toute l'histoire de cette série, par quoi on a commencé, vers quoi on est arrivé, et ainsi de suite. Tout simplement où je voulais en venir, je voulais en arriver à cette compile, la compile de M2 Shot Triggers. Alors, vous savez que moi j'ai à coeur de collectionner la Toa Plane Arcade Garage, qui est une série développée par M2, vraiment développée en fait, parce qu'il faut savoir, ces M2 ne se contentent pas de prendre la ROM sur internet et de la coller sur un disque, ça ne se passe pas du tout comme ça. Eux, quand ils mettent des adaptations, ils reprennent la PCB d'origine, ils la redumpent en fait, et ils l'exploitent. En fait, ils repartent de la base à chaque fois, c'est un vrai travail de passionné, c'est reprogrammé. Les jeux qui sont dedans n'ont rien à voir avec les ROM que vous allez mettre dans vos émulateurs. Il faut vraiment avoir conscience du travail qui est fait, au-delà des petits gadgets qui sont à droite et à gauche de l'écran, qui vous donnent tout un tas d'indications. Il y a un vrai travail de dump des ROM et de reprogrammation pour être au plus près de l'arcade. En fait, vous n'aurez jamais de version plus proche de l'origine. Donc j'en profite pour le dire à l'occasion de celui-ci, mais c'est valable pour tout leur travail, et c'est pour ça que je prête une grande attention à cette série, qui pour moi est vraiment très intéressante. En plus, c'est des jeux pas chers. Tu soutiens le travail actuel. Je veux dire, quand tu achètes du rétro, tu ne soutiens personne. Alors je ne suis pas contre le rétro du tout, vous me connaissez. Mais là, ça me fait plaisir parce qu'on est un petit peu dans le rétro. Et en même temps, on soutient une entreprise qui va nous sortir d'autres choses. J'espère qu'ils vont continuer. Ils ont continué, ils ont des projets, que ce soit dans les caves, dans les toaplans. Pour le moment, ils avancent bien. Et il y a toujours un petit jeu bonus. Donc là, on est sur la compile Tiger Ali. On va voir ce qu'elle contient. Malgré que je vous ai parlé de l'origine de la série, bien sûr, on va retrouver plein de titres dont je vous ai parlé dans l'historique de l'origine de cette série. Et je pense que c'est très valable d'avoir ça. Alors, il y a des vieilles adaptations de jeux. Là, je vois que par exemple, on a des versions Famicom et NES. On a des versions PC Engine. Des différents jeux. Donc en plus de ça, des jeux d'arcade, bien sûr, qui sont les atouts principaux. Ils n'hésitent pas à mettre une petite déclinaison de différents portages, des vrais portages de l'époque. Et qui, chaque version a son cachet, son histoire, sa façon de jouer, comme on l'a vu dans mon historique. Et il y a toujours un petit jeu en bonus, alors peut-être anecdotique, ce fameux Get Star. Voyons voir de quoi il s'agit. Donc on est là pour du déblistage. Alors on va déblister, c'est fait pour ça. On est là pour ouvrir les jeux et découvrir. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un M2 Shot Trigger. En termes de contenu physique, je ne me souviens plus trop. En tout cas, cette cover avec le tigre, le tigre de Kyukoku Tiger, avec Tiger Elite. Regardez, les deux hélicoptères, donc les deux différentes franchises, Kyukoku Tiger et Tiger Elite. Voilà, là, on voit ce qu'on a dans le jeu. C'est tout à fait sympa. Un très beau disque. Une petite planche qui rappelle les fonctions du jeu. Et un code de téléchargement pour Tekipaki. Et je ne sais pas ce que c'est. Ça a d'autres types de DLC dont je n'ai aucune idée. Donc il va peut-être falloir que je le fasse. Et surtout, on a une cover alternative. Donc regardez, la cover de base, c'est ça. Et la cover alternative, c'est ça. Alors, je ne sais pas laquelle a le style le plus sympa. Attendez, je vous remonte. J'hésite, mais je la trouve très sympathique aussi, celle-ci. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le contenu. Ce qui est on ne peut plus simple, mais fort sympathique. Bien vu les petits gars. On va enfin se tester ça. C'est le moment de savoir ce qu'elle a dans le bide. Cette compileto à plein arcade garage de 2021 sur Tiger Elite. Alors là, c'est absolument incroyable. Alors, il y a un problème. Je ne peux pas aller sur autre chose que Tiger Elite et Kyukoku Tiger. Je ne peux pas aller sur Get Star. Apparemment, c'est le code DLC qui est compris dans le jeu. Donc je dois le télécharger. Ainsi que les versions Famicom, PC Engine et Mega Drive. Là, apparemment, je n'ai accès qu'aux versions arcade. Donc, ce que je vais faire, c'est que peut-être hors caméra... Bon, on s'en fout. Peut-être hors caméra, je vais charger ça pour que le jeu soit complet. Parce que là, c'est un peu de la merde. Alors, comment on fait pour jouer ? Évidemment, je n'ai pas lu. Ah, j'ai trouvé les crédits. On va s'en mettre une vingtaine, ce ne sera pas trop. Voilà, c'est parti pour le Tiger Elite arcade. J'aurais dû me douter qu'il y avait des choses à télécharger. Donc ça, c'est la bombe. Regardez toutes les indications que l'on a à l'écran. Absolument incredible. Donc je vois tout le niveau, je sais ce qui m'attend. Secret bonus car. Ah, putain, c'est cool. C'est indiqué, là. Vous voyez, je ne le savais pas. Mais où est cette secret de bonus car, là ? Elle est où, elle est où, elle est où, elle est où ? Elle est où ? Elle est censée passer sur le rail. Là, je l'ai eue. Non, mais il fallait le savoir, ça, quand même. Bon, vous voyez, c'est rigolo parce que ça, je n'aurais jamais dû le savoir, normalement. Oh, j'ai carrément les points de vie aussi de... Vous voyez, merde, putain. Le petit tank à droite, là, il fallait le savoir aussi qu'on pouvait le péter. Il fallait le savoir. Donc, cette petite carte dynamique à droite apporte vraiment pas mal de choses. Selon moi. Je trouve ça assez fun, en tout cas. Ça révèle des petits secrets du jeu. Ouh, les boulettes sont très rapides. J'étais en train de regarder encore un truc sur la map. Alors, pour analyser tout ce qu'il y a sur le côté gauche, là, il faudrait passer un peu plus de temps. Ah, je me suis fait toucher une bombe. Alors, chaque fois, je débloque des petits trophées, je vais faire péter mon truc de trophée. Vous savez quoi ? On se retrouve tout de suite. On se retrouve tout de suite après que j'ai tout téléchargé les DLC. Aïe, attitude. Bon, on est reparti dans la présentation de la Tiger Elite Toaplan Arcade Garage. Que j'avais commencé à vous présenter. Mais, je n'avais pas accès à tout ça. Donc, figurez-vous pour ceux, donc je vous le dis, ceux qui, comme moi, vont... vont tout simplement acheter ces versions japonaises. Et vous constaterez qu'il y a plein de choses qui sont en téléchargement. Il va vous falloir tout simplement vous créer un compte sur le PSN japonais. Il y a des méthodes sur Internet. Pour ceux qui galèrent, je pourrais éventuellement vous aider. Vous créez un compte sur le PSN japonais. Et là, vous allez pouvoir utiliser les codes de téléchargement qui ne marchent pas avec votre compte normal. Donc, petite astuce. Bon, le seul truc, c'est que je n'ai absolument pas trouvé la... Comment dire ? Le jeu Tekipaki. Ce qui est un petit jeu de... Un puzzle game de Toaplan qui a été offert absolument introuvable. Alors, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Donc, revenons. Tout à l'heure, on a essayé le jeu d'arcade. On va essayer des modes spéciaux qui ont été rajoutés comme ce Super Easy. Super Easy. Donc, comme les jeux Toaplan, vous savez, sont super durs. Donc, ça va être plutôt cool. Alors, je vais me rajouter quelques crédits. Et c'est parti. Voilà. Donc, on a de nouveau la même map et tout. C'est le même jeu. Sauf que là, je suis en Super Easy. Donc, le but de cette vidéo, c'est pas forcément de vous... Merde. Pas forcément de vous montrer les jeux en tant que tels. Bon, certainement que vous connaissez Tiger Elite. Vous connaissez tous ces jeux en réalité. Alors, c'est vous montrer un petit peu toutes les options. Enemy Alert, là, par exemple. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Je vois qu'il me reste de vie. Je vois que j'ai une bombe de gauche qui est dispo. Bullet Interval Frame. Bonus Talk Rotation. Il y a plein de trucs qui restent à découvrir, en vérité. J'ai un Shot Counter. C'est assez drôle, ça, aussi. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je veux changer de jeu. Donc, là, je peux faire un Quick Save, un Quick Load. Material Room, je ne sais pas ce que c'est. Ce que je vais vous montrer, c'est ça. Alors, je peux switcher de jeu à tout moment. Donc, là, on était sur Tiger Elite 2 Player Version. Donc, j'avais le choix entre tout ça. Tiger Elite, pardon. Super Easy Custom. Avec l'arcade de Challenge. Alors, on va essayer cet arcade de Challenge. Donc, il est disponible pour la version arcade de Tiger Elite et de Kukoku Tiger. Donc, là, par contre, j'imagine que c'est la version plus dure. Donc, on peut commencer par un autre stage. On va commencer par le stage 2. On peut choisir exactement comment on joue, j'imagine. Je n'en sais pas plus. Petite bombe. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc, là, il fait un Rewind. Je pense que c'est le jeu en plus dur. Voilà. Bon, pour ceux qui ne le trouveraient pas assez dur. Mais c'est le jeu en plus dur, mais avec le mode Rewind quand même. Allez, on va bien sûr essayer la version arcade aussi de Kukoku Tiger au Twin Cobra. Parce qu'on est là pour ça aussi. Allez, on se met quelques crédits. C'est parti. Donc, c'est exactement le même principe. On a des choses en plus. Regardez à gauche, on a le sélecteur d'armes. On voit comment est défini finalement le changement de couleur du bonus d'armes. C'est assez drôle. On a toujours la section qui est indiquée. Alors, je me demande si Teki Paki ne se débloque pas. Peut-être au bout d'un moment, quand on a fait quelques crédits sur les différents titres. C'est possible. Donc là, on a une superbe version, je pense, assez fidèle. Alors, bien sûr, je vais pouvoir la jouer en super easy, en custom. C'est-à-dire régler absolument tout ce que je veux régler. On va pouvoir y jouer en mode challenge. Donc, avec éventuellement le rewind. La possibilité de revenir en arrière quand on a fait une méga connerie. C'est bien qu'il y ait des modes super easy, parce que c'est un jeu très difficile. Donc, comme vous avez pu le constater, je peux changer à ma guise. Alors, on a accès aussi, donc vous voyez, custom, super easy arcade, version de joueur, pas de version de joueur pour Tiger Elite. On a l'arcade challenge pour les deux jeux. J'ai la version arcade US, donc Twin Cobra. Et ce qu'ils appellent la catégorie consumer. Donc, j'ai les deux versions Famicom NS de Tiger Elite. J'ai la version Genesis NS de Twin Cobra. Et surtout, Goku Tiger, la version PC Engine, la version Mega Drive. On va se prendre la version Genesis de Twin Cobra. Vous allez voir petite différence sur les versions console qui restent très accessibles, mais là, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura pas les petits ajouts, comme sur la version arcade. Bon, ça me paraissait évident, mais je tenais quand même à le préciser. On ne va pas avoir toutes les petits gadgets M2 disponibles. Mais par contre... Alors, attendez, là, je me plante deux boutons ou quoi ? Donc là, regardez, par exemple, on voit que dans la version américaine de Twin Cobra, quand on meurt, on revient à Checkpoint. Alors, je ne suis pas sûr que dans la version de Twin Cobra, ce soit comme ça. On va vérifier à l'instant. C'est l'occasion aussi de comparer très rapidement des versions. Donc, celles-ci faites par Treco. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser un bon moment sur ces petites compiles tout à plan, ne serait-ce que bien se refaire à fond, en tout cas en version facile. Et ça, c'est cool. Je vous le dis, franchement, c'est cool. N'ayons pas honte. Afin de pouvoir profiter vraiment du jeu. Puis, si on se sent, pourquoi pas la version de Challenge ? Enfin, il y a vraiment de quoi faire. Une bonne façon de redécouvrir ces titres. Bon, je pense que je vais crever assez rapidement dans cette version japonaise. On va pouvoir tester, il y a-t-il un checkpoint ou pas. Parce que je crois qu'il y a ce genre de différence dans les versions arcade, je crois. Si vous vous souvenez, je dois en avoir parlé dans mon historique. Bon, apparemment, soit le jeu est plus facile en japonais, soit je suis devenu meilleur. Parce que là, je ne me fais plus toucher. J'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de tirs. C'est assez étrange. Les bonus toujours aussi chiadés. Évidemment, on va aller se faire toucher. Ah, et si, il y a bien un checkpoint. Bon, c'est l'occasion de... Alors, je ne vais pas pouvoir vous montrer... Alors, on va prendre la version américaine. Je ne vais pas pouvoir vous montrer Teki Paki. Sachez que c'est un jeu à Tetris Life, en quelque sorte. Je n'y ai jamais joué, mais je trouvais ça sympa d'avoir ce petit cadeau, entre guillemets, pour ceux qui achètent la version disque-boîte. Allez, guest star, c'est parti. On va commencer par le premier niveau. Je ne connais pas du tout. Non, ça, pareil, c'est un petit bonus. Coup de pied, coup de poing. Ah ouais, c'est... C'est chaud, j'allais dire. Ah ouais, c'est... C'est particulier. Franchement, bon, dites-vous que... On va se dire que c'est une sorte de curiosité. Regardez, le scrolling avance tout seul. Mon personnage aussi. Ouais, c'est... Franchement, là, de prime abord, ça a l'air un petit peu nul, hein. On ne va pas se le cacher. Mais c'est là. Voilà. Donc, je pense que vous avez vu un petit peu tout le contenu... Euh... Un petit peu tout le contenu, ouais. Ouais, je pense que vous avez en tout cas une petite idée du contenu. Voilà. Donc, vous savez vers quoi vous allez quand vous achetez ça, les amis. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501